Bonjour, aujourd'hui, on va enrichir notre vocabulaire. On entend souvent parler des temps d'attaque. Sen no sen, go no sen, thai no sen. Mais qu'est-ce que c'est ça au juste? Dans les budos traditionnels, les temps d'attaque sont très importants, puis ça ne varie pas beaucoup d'un ordre martial à l'autre. On se fait marquer, on bloque, on contre-attaque, on anticipe l'attaque. Tout ça, ça porte des noms. En kendo, par exemple, ça se nomme mitu no sen, les trois initiatives. Lorsqu'on fait des randories, lorsqu'on combat avec quelqu'un de plus expérimenté ou un spécialiste, le premier niveau des temps d'attaque, c'est simplement tu ne vois pas venir l'attaque, puis tu chutes, puis tu ne sais pas comment. C'est arrivé, mais c'est arrivé. Par la suite, le deuxième niveau, tu vas voir venir l'attaque. Mais même si ta voix est venue, tu es incapable de la bloquer. C'est bien sûr, ça vient de chercher. Là, tu arrives au troisième niveau, tu bloques, mais ça, ça s'arrête là. Tu es incapable de le bloquer. Au moins, tu ne tombes plus. Puis au bout de quelques semaines, tu bloques, mais tu es capable de contrer l'attaque. On riposte. Mais si tu continues de t'entraîner, tu anticipes son attaque. Et tu n'es pas s'arrêtant que lui-même t'attaque. Bien ça, mes amis, ce sont toutes des phases de progrès en combat. Évidemment, on pourrait prendre un langage d'entraîneur avec des termes scientifiques qui sont vraiment propres à la science du sport. Mais les ordres martiaux traditionnels avaient défini cette notion-là de temps d'attaque et de réponse. C'est ce qu'on appelle le concept du Kobo-Ichi, dans lequel la priorité de l'action offensive ou défensive dépend de la capacité d'analyse et de lecture de la situation. Aussi, ça dépend des qualités requises pour la meilleure réponse, puis c'est pleinement reconnu dans plusieurs ordres martiaux. On appelle ça le vocable SEN, ou initiative au combat. SEN, c'est trois degrés. Le premier degré, le premier d'entre eux, c'est le niveau le plus souhaitable. C'est le SEN NO SEN, parfois appelé en kendo SEN SEN NO SAKI. Tadashi Inogai, le huitième dan, nous dit son sujet via la voix de Roland Abersadzer dans son livre judo-pratique. SEN NO SEN, c'est une forme plus aiguë de cette sensation qui est en réalité assez rarement observée, même chez les excellents judokas. Ça consiste à devancer l'intention d'attaque de l'adversaire à l'instant même où est-ce qu'elle est formulée, puis même si elle est engagée ou non, ça n'a pas d'importance, dans un début d'action. SEN NO SEN, c'est l'anticipation. Concrètement, en japonais, ça veut dire initiative sur l'initiative. Et ça, contrairement au principe GO NO SEN, GO, c'est la force. L'adversaire n'a pas le temps de préparer son attaque, il n'y a pas de moindre arrêt entre le début de son mouvement et le vôtre. À la limite, quand c'est vu par quelqu'un d'extérieur, un spectateur par exemple, c'est comme si c'était vous qui attaquiez. On vous attaque franchement, mais vous avez perçu son intention. Et devinez l'attaque au premier instant, et vous surpassez son mouvement pour placer le vôtre. En utilisant son propre début de construction, on dit en karaté qu'il est contré dans le temps. Mais pour ça, évidemment, il faut placer le mouvement juste dans le temps juste. Un exemple facile, ce serait Tsubame Gaishi, le conte de l'hirondelle. C'est le parfait exemple de SEN NO SEN, puisqu'on piège souvent au gué en laissant une possibilité de balayage. On anticipe. À partir de la ceinture marron ou noire, le judoka devrait exploiter ce principe de souplesse s'il veut progresser, puis pas juste de voir ses victoires à ses seules qualités physiques, en prenant l'habitude de travailler force contre force quand il en sent le besoin à l'entraînement. Ce type de travail-là brise le rythme, le rythme qui est appelé Hiyoshi en japonais. Ça, SEN NO SEN, c'est le sommet de l'art du judo. C'est le savoir-faire au mieux de l'usage de votre énergie, le serré au kuzanyo. Il faut pour ça avoir une très grande sensibilité du corps, un excellent sens de ce qu'on appelle le timing, et une grande habitude du judo de randori, ou du kendo de randori. Et ensuite, le TAI NO SEN. TAI NO SEN. TAI NO SEN, c'est au moment du contact, durant le déroulement de l'action. On n'en parle pas beaucoup en judo, parce que les judoka sont très concentrés au moment de prendre le komikata. Mais ça arrive quelques fois. Tu sais, des fois, les japonais ironisent en qualifiant ce temps d'action en disant DERU PON, c'est HIMAR, puis c'est HIPON. La victoire au contact. Mais par contre, c'est très très utilisé en Aïkibudo, ou en Aïkido. MACHI NO SEN. MACHI NO SEN, c'est un autre, c'est appelé aussi des fois SAKI NO SEN. C'est le deuxième niveau de scène. Ça permet à l'art du riz d'agir au moment où Huké lance l'attaque. Il se joint à l'attaque de l'autre, puis il prend l'avantage sur Huké. Et le contrôle. Ce n'est pas tout à fait Sen NO SEN. C'est un petit peu plus tard. Un exemple, ce serait de contrer Ko Uchideri à droite, par Isogruma ou Sasaïe Tsurikomi à gauche. Comme je vous le disais, c'est un temps qui se confond souvent avec le Tai NO SEN. Ça défend des sources, si on est en Kendo ou en Aïkido. Et le dernier, c'est GONOSEN. GONOSEN, GO, c'est la force. C'est ce qui est dur, c'est la réaction. On réussit à bloquer, puis on est capable de riposter. GONOSEN, ça peut s'appeler aussi ATONOSAKI. C'est le troisième niveau de Sen. C'est une réaction qui se fait après l'attaque de l'autre, comme je disais. Concernant le GONOSEN, le professeur Inno Gai, toujours via la voix d'Abertsazes, nous dit que l'un des meilleurs procédés consiste à esquiver l'attaque avec un bon Tai Sabaki en plaçant le corps de Inno Point depuis hors de la ligne de force qui a été mise en place par l'adversaire. C'est assez simple, un déplacement du pied et un effacement de la hanche, comme je le disais tout à l'heure, mais pour réussir, il faut avoir de la souplesse autant du corps que de l'esprit. Tai Sabaki, ce n'est pas juste une notion d'esquive, c'est comme recevoir un ballon puis le redonner, ce n'est pas une fin en soi, mais ça nous permet de se placer correctement pour pouvoir faire une meilleure contre-attaque dans les meilleures conditions après l'échec de l'attaque de l'adversaire. Il faut être bien placé, il faut avoir une bonne opportunité pour placer la contre-prise. Un bel exemple de GONOSEN serait, par exemple, Utsuri Goshi sur une attaque d'Arai Goshi. On absorbe l'Arai Goshi et après ça, on fait Utsuri Goshi. En Kendo, on parle de Mitsu no Sen, les trois sens. Il s'agit simplement des trois mêmes initiatives. C'est ce que j'avais à vous dire sur les temps d'attaque. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire, vous nous donnez un pouce en l'air pour nous encourager, activer les clochettes pour recevoir les notifications, faire environ une vidéo par semaine. Partagez ces vidéos-là avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Martialement Vôtre, ça va nous aider, on fait ça pour vous. Mais au-delà de regarder des vidéos sur YouTube, même les miens, le plus important c'est d'aller pratiquer. Aller pratiquer le plus souvent possible, une fois, deux fois, trois fois par semaine. Et en attendant, faites attention à vous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501